Impulsé par les élus de la communauté de communes, orchestré par Jean-Sébastien Laumont chargé de mission paysage environnement, le printemps de la forêt est né. Déjà programmé en 2021, il a été annulé suite à la crise sanitaire. Reprogrammé en 2022, l'animation a eu lieu les 21 et 22 mai La vallée de la Bruche est occupée par près de 80 % de forêt sur 24 000 hectares. L'objectif de cette manifestation est de créer un événement festif et fédérateur autour du patrimoine et de tous les acteurs de la forêt sur l'axe ferroviaire cyclable Strasbourg-Saint-Dier. Onze gares de salles à Molkirch. Les thèmes proposés, la forêt, ressources précieuses, le bois et ses métiers et le savoir-faire, le bois ses usages, la forêt et le bois, notre patrimoine. La forêt, ressources précieuses, le bois et ses métiers et ses métiers et ses métiers et ses métiers et ses métiers. 180 animations ont été proposées durant tout le week-end. 25 à Chermec, très variés des conférences, des randos découvertes, randos yoga, les métiers proposés par l'ONF, découverte des enjeux de la forêt privée, des bardages mécanisés, des bardages à cheval et lagages par les ouvriers du Sivu. Un tourneur sur bois est venu nous proposer et nous faire partager sa passion. Salon à Baillet Nature, des apiculteurs de la Vallée de la Bruche et la participation de la MGC de Baramba, des écoles, du péri-scolaire, des clubs vaugins de Strasbourg et de Chermec et les artistes de la Toupie qui chuchote, expo photo des aînés de Chermec, comment cuisiner les petites fleurs et les plantes de la forêt et j'en oublie certainement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...